Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé les bonnes pratiques pour la mise en oeuvre d'un dispositif d'alerte interne efficace et conforme à la loi. Mon nom est Linda Couturier-Sadgui, directrice marketing et communication de QS Group et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. À mes côtés Nicolas Guillaume associé chez Grand Thornton et notre expert anti-corruption. Alors Nicolas tu es en charge des activités de conseil en gestion des risques compliance et forensics chez Grand Thornton France. À mes côtés également Claudio Interdonato Business Development Director chez QS Group pour la région d'Europe du Sud et donc Claudio tu conseilles et accompagne depuis de nombreuses années les entreprises européennes dans la mise en place de leur dispositif de recueil et de traitement des alertes professionnelles. Mais avant de passer la parole à nos experts, je souhaitais vous donner quelques informations concernant les fonctionnalités WeChat qu'offre la plateforme sur laquelle vous vous êtes connecté. Alors utilisez les commandes que vous voyez sur ce slide si vous souhaitez réduire ou agrandir une fenêtre. Faites glisser le point inférieur droit de la fenêtre pour la redimensionner. Cliquez sur l'icône avec le point d'interrogation que je vais mettre en avant pour une assistance technique. Avec le Media Player vous pourrez visualiser les intervenants. Je le mets en avant. Si vous souhaitez poser une question, utilisez le module Q&A et on répondra à toutes vos questions à l'occasion de la session dédiée aux questions réponses. Voilà. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'icône avec un trombone pour télécharger les présentations que nous avons mises à votre disposition. Vous pouvez également cliquer sur l'icône avec une feuille et un crayon pour répondre aux questionnaires de satisfaction. Et enfin, vous pouvez également planifier un rendez-vous avec cette icône si vous souhaitez discuter de vos problématiques en matière de dispositifs d'alerte interne. Alors revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc un petit rappel peut-être du contexte. On le sait, les entreprises ont dû mettre en place un dispositif d'alerte interne rendu obligatoire avec la loi Sapin 2, qui a été donc une première étape dans la protection des lanceurs d'alerte. Et en janvier 2021, le ministère de la Justice français a lancé une consultation publique sur cette protection, alors qu'au même moment, les députés Raphaël Gauvin et Olivier Marès se voyaient confier une mission d'évaluation de la loi Sapin 2 par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, à l'issue de cette mission d'évaluation, les députés ont abouti à un rapport présenté en juillet dernier proposant des pistes d'amélioration de la loi Sapin 2. Et parmi ces améliorations, la transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte est présentée comme l'occasion de renforcer le régime français sur cette question. Alors c'est dans ce contexte de la remise de ce rapport que le député Sylvain Waderman déposera sa proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte en France et qui, après plusieurs mois, on le sait, de discussions législatives, a été promulguée le 21 mars dernier et publiée au JO, journal officiel, donc du 22 mars 2022. Donc les entités aujourd'hui assujetties, à savoir les entités privées et publiques de plus de 50 salariés ou agents, les communes de plus de 10 000 habitants et toutes les administrations de l'État doivent mettre en place un dispositif de recueil et de traitement des alertes professionnelles et elles ont six mois pour se mettre en conformité. Alors Nicolas, toi qui accompagnes les entreprises sur ce sujet, quelles sont justement les problématiques ou les principaux enjeux auxquels les entreprises doivent faire face quand elles mettent en place un dispositif d'alerte interne ? Quels sont, selon toi, les points de vigilance pour un déploiement réussi de ce dispositif ? Et pour plus d'interactivité, nous allons vous poser des questions tout au long des présentations de nos experts et je laisserai ensuite nos experts commenter ces résultats s'ils le souhaitent. Alors Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup Linda. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, il faut essayer de répondre à la question de la recette de l'efficacité, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que ce système de lanceur d'alerte soit utile, puisque finalement c'est ce qu'on recherche tous, c'est pas simplement de se conformer à la loi, mais c'est d'en faire quelque chose d'utile et à valeur ajoutée pour l'entreprise. On va essayer peut-être de se concentrer sur quatre sujets, on a relativement peu de temps, mais on va essayer de les balayer, donc ils vont être la question de la politique en matière de gestion des alertes, les problématiques d'organisation, les problématiques de compétence et de technologie, mais en n'oubliant pas malgré tout que derrière tout ça, il y a un sous-jacent qui est très important, qui est la culture de l'entreprise et la nécessité d'avoir en place un environnement de confiance qui permette à chacun de s'engager dans le dispositif, puisqu'on sait que pour un lanceur d'alerte, cette culture et cette confiance sont des prérequis qui sont absolument indispensables. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence sans plus tarder par le premier sujet et qu'on aille donc sur cette question de la politique, mais je crois qu'on a d'abord une petite question à vous poser. Oui, tu as raison Nicolas, justement, avant de développer le sujet, on souhaitait vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre, vous avez quelques secondes pour y répondre, la gestion des alertes fait-elle l'objet d'une politique dédiée ? Oui, et c'est un document autonome ? Oui, et intégré dans le code de conduite ? Non. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. La gestion des alertes fait-elle l'objet d'une politique dédiée ? Oui, et c'est un document autonome ? Oui, et intégré dans le code de conduite ? Non. On découvrira, alors on laisse encore quelques secondes Nicolas aux participants pour répondre à la question. Et ensuite, je te laisse la parole. La gestion des alertes, c'est-elle l'objet d'une politique dédiée ? Oui, et c'est un document autonome. Oui, et intégré dans le code de conduite ? Non. Voilà, donc merci aux participants pour avoir répondu à la question. On découvrira la réponse, vos réponses tout à l'heure. Nicolas, je te passe la parole. Alors, en attendant de voir vos réponses, le principe général et ce à quoi on s'attend, en fait, c'est qui est une politique ? Alors après, la question de son intégration ou pas, on pourrait y revenir, mais c'est qu'il y a une politique, alors ça peut prendre différents termes, que ce soit une politique, une procédure, un code, peu importe. Par contre, il y a un certain nombre de points qu'on s'attend à pouvoir trouver dans cette politique, qui va devoir couvrir à la fois les modalités de signalement, c'est-à-dire quels sont les différents canaux qui sont acceptables, est-ce que c'est une plateforme, une ligne téléphonique, une adresse mail, est-ce que c'est un contact avec le management ? Alors, ce n'est pas du tout une liste exclusive, ça peut être plusieurs de ces canaux à la fois. On va avoir un deuxième grand thème sur cette politique qui va tourner autour de la recevabilité de l'alerte, c'est-à-dire comment se passe cette recevabilité, dans quel délai, sous quelles conditions. On a un troisième sujet qui va être le sujet finalement principal de la politique, c'est comment est-ce qu'on traite les alertes, et éventuellement les investigations qui vont découler de cette alerte. Ça veut dire comment on va le traiter en termes d'entretien, en termes de mesures conservatoires, en termes de réalisation technique des investigations, d'analyses qui vont être réalisées, donc d'essayer de donner de la visibilité. Et puis on va avoir deux autres aspects qui vont être la fin de l'alerte, donc qu'est-ce qui se passe quand ce traitement est terminé, quand on a bouclé les investigations, donc en termes de prise de décision, mais aussi en termes de communication vis-à-vis des différentes parties prenantes, à la fois vis-à-vis du lanceur d'alerte, éventuellement vis-à-vis des personnes visées par l'alerte, et puis enfin en termes de reporting, c'est-à-dire comment on rend compte du fonctionnement de cette politique. Donc on va trouver tous ces aspects-là dans une politique, de manière, on va dire, plus ou moins détaillée, plus ou moins structurée. Mais je reviens sur le préambule d'il y a deux minutes, qui était de dire la confiance que peuvent avoir les gens dans le système. Si vous voulez que les gens s'engagent, ils ont besoin de comprendre comment ça va se passer, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va être fait de leur alerte, qui va s'en occuper, comment ça va se dérouler, à quel moment on va revenir vers eux, combien de temps ça va prendre, etc. Et tous ces éléments-là, on doit les trouver dans cette politique, qui doit être partagé avec les personnes qui vont lancer alerte. Juste un point, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, Linda a parlé de Sapin 2, et donc qui est bien sûr un des faits générateurs de ces systèmes d'alerte. Il faut avoir en tête que malgré tout, il y a d'autres systèmes qui peuvent demander des systèmes d'alerte, d'autres exigences légales, par exemple la loi sur le devoir de vigilance, et que dans ces lois-là, ça peut être d'autres parties prenantes que simplement les salariés qui peuvent être intéressés par le système d'alerte. On peut aller sur des tiers externes, de type des fournisseurs, par exemple. Et donc cette question de la politique, elle va se poser aussi pour ces tiers externes. Si on veut aller un petit peu plus loin, nous ce qu'on constate chez nos clients, et ce sur quoi on travaille régulièrement maintenant avec nos clients, c'est de dire, c'est bien d'avoir une politique, et de la partager largement avec ces différentes parties prenantes. Par contre, pour un certain nombre d'acteurs, ça ne va pas être suffisant. Et notamment pour les gens qui sont en charge de traiter les alertes. C'est-à-dire qu'on reviendra dans un instant sur les questions en matière d'organisation, et d'acteurs mobilisés, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de ces acteurs qui ne vont pas forcément être des spécialistes permanents dédiés à la question du traitement des alertes, et donc qui vont devoir traiter des alertes de manière plus ou moins occasionnelle. Vous savez tous qu'on ne reçoit pas 12 alertes par jour, donc on va être confrontés à cette question, pour un certain nombre d'acteurs, un nombre assez limité de fois. Et dans ce cadre-là, ça peut être intéressant d'aller plus loin que la politique, et d'aller sur une notion de guide de traitement qui va être beaucoup plus opérationnelle, va permettre de rentrer dans le détail, de rappeler les règles qu'on doit respecter. Traiter une alerte, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a un certain nombre de règles à respecter, parce qu'il faut que le traitement soit fait conformément à la loi, parce qu'il faut que les preuves qu'on va collecter soient valides, et qu'elles puissent être utilisées par la suite, parce qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'il faut respecter. On ne reçoit pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. On ne peut pas, même si on a une alerte, aller collecter des données ou collecter des informations n'importe comment non plus. Donc rappeler ses règles, donner ses bonnes pratiques, c'est essentiel. Aussi, indiquer clairement les zones de risque pour les gens qui sont en charge de ces alertes, pour savoir attention aux zones ou aux actions les plus sensibles. Et puis donner aussi, s'il y a des outils qui sont utilisés, s'il y a par exemple une plateforme digitale qui est utilisée, rappeler comment on s'en sert de la plateforme, quelles sont ses différentes fonctionnalités, qu'est-ce qu'il faut réserver. Donc un guide de traitement plus opérationnel constitue pour nous vraiment une bonne pratique intéressante qui peut venir supporter et opérationnaliser la politique. Merci Nicolas. Peut-être qu'on peut découvrir les règles. Oui ? Alors on y va. Donc la gestion des alertes est à l'objet d'une politique dédiée. Donc vous avez été 42,1% à répondre que oui, et c'est un document autonome, et 47,7% à répondre que oui, et intégré dans le code de conduite 10%, non. Pas de politique dédiée à ce sujet. Peut-être deux mots de commentaire très rapide. Oui ? À nouveau, tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse entre les deux premières. C'est-à-dire que les deux peuvent avoir leur intérêt, parce que l'intérêt de l'intégrer dans un code de conduite, c'est que ça permet de remettre toutes les informations à un seul endroit, et ça peut être pratique. Le risque qu'il y a, c'est d'avoir un document qui devienne très, très complet, et peut-être un peu lourd parfois. L'intérêt d'un document autonome, c'est que ça peut permettre d'aller sur un niveau d'opérationnalité un peu plus fin, et un peu plus dédié, et peut-être aussi de le partager un peu plus facilement avec d'autres parties prenantes. Par contre, la réponse non, elle peut poser question, parce qu'en cas de contrôle notamment, il va quand même falloir démontrer comment ça se passe. Et puis surtout, je reviens encore une fois là-dessus, en termes de confiance, vis-à-vis des gens que vous sollicitez pour utiliser le système, de ne pas leur donner de visibilité, ça ne renforce pas la confiance. Et donc à l'inverse, leur donner de la visibilité sur ce qui va se passer, c'est les inciter, leur donner un peu plus de garantie sur le système, et donc leur donner envie d'y participer. Et je vous propose qu'on passe à la suite, et qu'on attaque notre deuxième thème. Alors deuxième thème qui va porter sur l'organisation du système, et là à nouveau, je crois qu'on a deux petites questions à vous soumettre, vous travaillez beaucoup ce matin décidément. Merci Nicolas. Alors oui, première question. Quel schéma organisationnel avez-vous retenu pour le traitement des alertes ? Internaliser sur une équipe dédiée ? Internaliser et pris en charge par différentes équipes en fonction des sujets ? Externalisation partielle pour la qualification, la recevabilité, externalisation partielle pour la conduite des investigations complexes, externalisation totale des investigations, juste recours à des expertises ponctuelles quand nécessaire. Et donc là, plusieurs réponses sont possibles. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Quel schéma organisationnel avez-vous retenu pour le traitement des alertes ? Et vous avez la possibilité de répondre à sélectionner plusieurs réponses. Internaliser sur une équipe dédiée ? Internaliser et pris en charge par différentes équipes en fonction des sujets, externalisation partielle pour la qualification de la recevabilité, externalisation partielle pour la conduite des investigations complexes, externalisation totale des investigations, juste recours à des expertises ponctuelles quand nécessaire. Quelques secondes encore pour y répondre. Et on passera ensuite à la deuxième question sur ce thème de l'organisation. Alors, on passe à l'autre question, avant de repasser la parole à Nicolas. Quelles sont là où les fonctions en charge du traitement des alertes ? Direction juridique, direction des ressources humaines, direction de l'audit interne, direction financière, le département conformité et le département RSE ? C.S.S.R. Quelles sont là où les fonctions en charge du traitement des alertes ? Direction juridique, direction des ressources humaines, direction de l'audit interne, direction financière, le département conformité ou RSE ? encore quelques secondes pour y répondre et je repasse la parole à nicolas guillaume dans quelques secondes pour traiter le chapitre organisation elle est encore quelques petites secondes à toi nicolas je te passe la parole merci alors donc sur cette question de l'organisation je pense que ce qui est important c'est de bien distinguer les différents rôles c'est à dire que ce qu'on constate souvent c'est qu'on va distinguer une fonction qui est généralement il y en a une peut-être deux parfois qui va être en charge de piloter le dispositif c'est à dire de vraiment avoir une vision d'ensemble sur les flux entrant en charge qui sont traités dans les délais etc et puis généralement un comité qui est un petit peu plus transverse comme j'ai commencé à l'évoquer avec le devoir de vigilance mais c'est vrai aussi pour des alertes de type rh de type harcèlement ou autre on a de plus en plus dans ces systèmes d'alerte des scopes très larges de type d'alerte qui peuvent arriver et forcément c'est une fonction unique va avoir du mal à tout appréhender et on va rapidement avoir besoin de faire collaborer autour de cette question des alertes à la fois des volets juridiques compliance des volets RH des volets financiers des volets de compliance et donc on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place un comité alors qu'il peut s'appeler de différentes manières community ou autre et c'est pas très très important son nom mais qui vont permettre d'avoir cette vision un petit peu transversale et ce qui est intéressant à la fois pour être capable de mobiliser les bonnes compétences pour mener l'enquête mais aussi d'avoir tous les points de vue nécessaire quand il va s'agir de prendre des décisions et de conclure sur les sur les sur les alertes ce qui va être important aussi en termes d'organisation c'est de bien gérer la naissance de conflits d'intérêts c'est à dire que à nouveau toujours dans notre préoccupation d'avoir un fort niveau de confiance sur le système c'est important de s'assurer que les personnes qui vont traiter les alertes ne sont pas concernés de près ou de loin par le sujet qui est évoqué dans l'alerte donc on est des gens qui soient vraiment totalement indépendants du système autre point qui est intéressant et important et notamment dans les grands groupes c'est l'équilibre entre le central et le local c'est à dire d'arriver à dire qu'est ce qu'on va traiter au niveau central de vos groupes qu'est ce qu'on va traiter au niveau local bien sûr centraliser des éléments c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir une vision globale et de savoir ce qui se passe dans le groupe et donc de garantir aussi quelque part qu'une alerte qui pourrait être émise dans une filiale à l'autre bout du globe ne va pas être enterré et va vraiment être traité par contre la réalité opérationnelle c'est que souvent c'est localement qu'on va traiter des alertes parce que c'est là où on va avoir la meilleure proximité la meilleure réactivité donc arriver à bien définir qu'est ce qui doit être fait localement qu'est ce qui doit être remonté en centrale est ce qu'elle par exemple certains types d'alerte qui de par leur nature nécessite d'être forcément traités en centrale alors que d'autres pourraient être traités localement ça va dépendre de chaque groupe mais c'est important d'y réfléchir et de savoir le plus en amont possible comment ça va se comme comment ça va se passer même chose définir le plus clairement possible si le rôle des responsables d'investigation qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils ont le droit de faire jusqu'où ils vont de quelle méthode ils ont le droit de se servir ou pas à nouveau ça va pas être la même chose dans toutes les entreprises ça va dépendre de choses très concrètes et très spécifiques à chaque entreprise je prends un exemple qui est peut-être le plus le plus classique bien entendu que ça va dépendre par exemple de votre politique de sécurité informatique et de ce que vous vous autorisez ou pas à faire dans vos dans vos outils si votre si vos chartes et vos règles et vos politiques de sécurité informatique ne vous autorise pas à aller regarder ce qui se passe dans les mails ou dans les téléphones de vos collaborateurs vous pourrez pas l'utiliser dans les alertes c'est normal à l'inverse si c'est prévu on pourra en tirer les conséquences en termes de traitement des alertes donc il faut être précis clair sur ce que les responsables d'investigation ont le droit de faire ou pas il faut aussi se poser la question de l'externalisation est-ce qu'il y a des choses qu'on veut externaliser est-ce qu'au contraire on ne veut rien externaliser si on externalise est ce que c'est certains bouts enfin ça revient un peu sur la question dont on va regarder les réponses dans un instant mais est ce que c'est certains bouts est ce que c'est le début est ce que c'est la fin est ce que c'est les choses les plus techniques il faut se poser cette question là parce que notre expérience montre que généralement tôt ou tard on a un cas sur lequel on a beaucoup de mal à le traiter tout seul soit parce que c'est très technique soit parce que c'est très sensible comme sujet et qu'on est embêté pour le gérer en interne par exemple une alerte qui met en cause un dirigeant du groupe on n'est pas forcément très confortable pour le traiter totalement en interne et on peut être avoir envie de l'expermiser ben ça il vaut mieux l'avoir anticipé parce que si on se pose cette question là juste le jour où on a l'alerte qui arrive ben forcément on va perdre du temps à se dire très bien mais à qui je vais faire appel dans quelles conditions pour quoi faire etc et puis enfin il ya un point qui est extrêmement important qui est le rôle du management de proximité on sait que même si on met des plateformes même si on met des outils les premiers à recevoir le plus d'alerte ce sont les managers de proximité et pour autant ils ont toute une série d'obligations à respecter en termes de confondre confidentialité il ya toute une série de mesures de la loi qui s'appliquent à eux et donc si on leur a pas donné les armes et les moyens de respecter ces contraintes là ils vont être assez démunis et pourrait commettre un certain nombre d'erreurs dans le traitement de ces alertes je vous propose qu'on regarde peut-être les résultats je vois le temps qui tourne oui quel schéma organisationnel oui merci nicolas avez-vous retenu pardon pour le traitement des alertes alors vous avez été 51,9% arrêtons d'internaliser et pris en charge par différentes équipes en fonction des sujets ensuite vient l'internaliser sur une équipe dédiée et après en troisième position juste recours à des expertises ponctuelles quand nécessaire et on découvre la deuxième réponse qu'elles sont ou là qu'elles sont là où les fonctions pardon en charge du traitement des alertes alors vous êtes 67,6% à répondre le département conformité et ensuite bien en deuxième position la direction des ressources humaines et en troisième position la direction juridique nicolas je te repasse la parole sur le chapitre pour traiter le le chapitre pardon les compétences oui alors sur les compétences il ya quelques sujets qui sont il ya deux grands sujets en fait qui vont qui vont qui vont se poser pour faire très simple le premier sujet c'est la recevabilité c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui reçoivent les alertes et la capacité à faire cette analyse proprement et à regarder si on regarde des critères de la loi l'alerte qui est reçue est vraiment une alerte ou pas et si le lanceur d'alerte peut être considéré comme comme un lanceur d'alerte alors ça veut dire être capable d'analyser en fonction de la nature du sujet en fonction de la de la précision des informations d'éventuellement des éléments de preuve qui sont apportés ou pas cette recevabilité on le sait elle a évolué avec la loi c'est à dire que c'est pas tout à fait les mêmes critères qu'avant les critères ont bougé notamment sur le côté direct ou pas de l'information de la prise de connaissance de l'information enfin il ya des critères qui ont bougé on va pas reprendre ces aspects là maintenant mais donc il faut avoir des gens qui soient formés à ça il faut être sûr que les gens puissent se prononcer de manière propre et qu'on sache à quel moment ils font appel à ce fameux comité pour valider ou pas le fait que c'est que c'est recevable donc ça c'est le premier point de compétence qui va être important à avoir en tête d'autant plus important si le spectre des alertes reçues est large c'est à dire que s'il est très large il va falloir des gens qui sachent à la fois se prononcer sur des alertes RH sur des alertes de corruption c'est des alertes environnementales etc deuxième point de compétence qui va être qui va être clé c'est la conduite d'une investigation et la conduite d'une investigation elle peut mobiliser alors bien sûr pas dans tous les cas vous avez des alertes qui vont être extrêmement simple à instruire et qui vont demander très peu de techniques sur le sujet mais vous en avez d'autres les plus complexes qui vont demander à la fois d'avoir des compétences en matière de conduite d'entretien comment on conduit d'un entretien dans le cadre d'une investigation ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire comment on se comporte avec le lanceur d'alerte avec la personne visée etc parce que les personnes tous ces acteurs là ont des droits pas que le lanceur d'alerte la personne visée aussi à des droits il faut absolument les respecter donc dans les entretiens il faut respecter ça comment on fait pour collecter des preuves qui soient recevables et qui soient solides comment on gère un processus d'investigation c'est à dire comment on organise une investigation étape après étape tâche après tâche et puis on peut avoir après des choses qui sont beaucoup plus techniques qui vont être par exemple du digital forensics et comment je vais investiguer dans une boîte mail dans un ordinateur dans un téléphone des problématiques de ce qu'on appelle de l'accounting forensics c'est à dire comment je vais ouvrir ou aller lire et comprendre et analyser des transactions comptables ou des aspects de qu'on appelle d'osint donc osint ça veut dire open source intelligence c'est à dire comment je vais aller chercher de l'information ailleurs sur internet dans les réseaux sociaux etc et donc ça ça peut être des techniques toute une série de techniques très spécifiques et qui vont demander d'avoir c'est d'avoir ces compétences là face à ces besoins là on a deux grands leviers le premier levier c'est la formation et il ya de plus en plus de modules de formation qui est qui existe à travers à destination du management à destination du comité du fameux comité éthique ou à destination des investigateurs et versent bien sûr des formations de plus en plus techniques en fonction du niveau d'implication nous on voit aujourd'hui quasiment quotidiennement sur des demandes d'animation d'accompagnement des équipes pour développer leurs compétences et puis après le dernier point c'est que sur certaines compétences ça vaut certainement pas la peine de les développer en interne parce que vous n'aurez pas forcément l'usage évidemment souvent et dans ce cas là c'est plus intéressant certainement de faire d'avoir recours à des expertises à des expertises externes c'est les deux grands leviers on peut mobiliser pour faire face à ces à ces besoins de compétences et je vous propose d'aborder le quatrième le quatrième volet de ce qu'on avait prévu de partager avec vous ce matin qui sont les aspects technologie et parce que bien sûr il ya un il ya un fort volet technologique qui peut arriver et ce volet technologie va arriver sur différents thèmes sur différents aspects de l'investigation ou plutôt du traitement des alertes déjà il va arriver tout en amont c'est comment je collecte ces signalements et ça on le sait puis vous doutez bien qu'on dans le webinaire qu'on avec us group que c'est une solution donc on va être qu'on va évoquer c'est ces plateformes digitales de collecte et de traitement des des alertes c'est un des points qui est essentiel et on voit bien aujourd'hui que c'est de loin la solution la plus efficace et la plus sécure pour traiter cette question là donc ça c'est la partie vraiment amont c'est le début du process comment je collecte après vous allez avoir toute une série de solutions technologiques qui peuvent trouver autour qui peuvent tourner autour de la collecte des données de l'analyse de ces données de l'ex de la visualisation de ces données alors en distinguant on distingue toujours deux grands types de données ce qu'on appelle les données non structurées qui vont être de type messagerie mail téléphonie etc et puis les données structurées qui vont venir des erp des systèmes de gestion il faut des solutions techniques et ça existe sur le marché pour aller analyser ces données là et puis après comme parfois on peut manipuler des grands volumes de données dans le cadre de ces investigations avoir des solutions de restitution de visualisation et puis après le dernier point et sur lequel on pense pas forcément toujours tout le temps c'est la conservation des données tout au long de l'enquête interne c'est à dire que nous on est effaré de constater chez un certain nombre de clients que la plateforme elle est bien mise en place au début pour collecter donc là tout est sécurisé crypté de bout en bout avec de l'anonymat permis etc et donc on est très sécure et c'est et c'est objectivement super et puis après par contre quand on commence à faire l'enquête on oublie qu'il y a toujours ces exigences là et puis on se retrouve avec des échanges de mails dans tous les sens où finalement cette notion de confidentialité s'effrite un petit peu et donc il est important d'avoir en tête que les problématiques et les enjeux de confidentialité ils existent la réception de l'alerte jusqu'à la clôture de l'en de l'enquête et à la conservation des éléments de preuve et donc ces aspects de sécurité des données collectées c'est vraiment quelque chose qui est absolument clé en termes de technologie mais je crois que claudio va avoir l'occasion d'en reparler dans un instant merci Nicolas pour ce partage de conseils pratiques pour justement faire en sorte que ce dispositif fonctionne bien au sein de nos entreprises françaises alors claudio on le rappelle tu tu accompagnes depuis plusieurs années les entreprises dans la mise en place de leur dispositif d'alerte interne quels sont selon toi les challenge auquel doit faire face les entreprises quand il s'agit de recueillir et de traiter les alertes internes et en quoi une plateforme digitale peut les aider alors avant de passer la parole je rappelle aux participants que vous avez la possibilité de poser vos questions et on y répondra juste après ta présentation claudio claudio je te laisse la parole merci beaucoup linda bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez très bien merci linda pour la modération un plaisir d'être encore dans un webinaire en compagnie de Nicolas Guillaume donc oui je vais vous parler moi un peu sur l'outil de gestion des alertes un outil digital et quels sont les avantages donc si on regarde aujourd'hui la directive européenne de protection des lanceurs d'alerte et qui on peut parler on ne parle plus d'une directive mais aujourd'hui on peut parler déjà d'une loi française comme linda nous l'a dit des points très important sur l'exigence qu'on doit mettre en place on a besoin de mettre un canal de signalement important de pouvoir maintenir la confidentialité des données en tout temps et avoir un hébergement qui soit sécurisé ici on a des sujets technologiques que du coup ça se rend c'est très compliqué avec un email de pouvoir en quelque sorte de garantir par exemple la confidentialité ou avec une procédure qui soit manuelle on a la partie de conformité d'RGPD qui d'un côté inclut que tous vos données que vous allez traiter elles doivent rester dans l'union européenne sur le territoire européen mais aussi tout ce qui a à voir avec l'information qui est éventuellement anonymiser ou supprimer tous les données de caractère personnel donc comment on fait ça comment on va adapter ça les délais de réponse qu'on va avoir donc il faut qu'on donne un avis de préception dans les sept jours qu'on a reçu le signalement et on a reçu de donner un suivi d'informations dans ce délai au plus tard de trois mois donc c'est important comment on va automatiser ces choses là l'obligation aussi d'informer les parties prenantes ça peut être des employés mais comme Nicolas nous l'a dit ça peut être des fois aussi des fournisseurs ou des partenaires et il ya ici on n'a plus de cascade au niveau des signalements ce qui veut dire que le lanceur d'alerte va avoir le droit de faire son signalement à l'interne ou soit à l'externe aux autorités compétentes donc ici très important les points que Nicolas a touché sur la politique et tout ça pour maintenir la confiance interne et on a naturellement avantage de recevoir le signalement à l'interne plutôt que à l'externe. Trois principaux challenges au moment de mettre en place un dispositif d'alerte. Ce qu'on a observé avec des centres plus qu'on a travaillé sont aujourd'hui plus de 2000 où nous avons mis en place l'outil de gestion et le dispositif d'alerte. Premièrement un manque d'information auprès d'organisations déjà ils ne savent pas où faire d'alerte à qui s'intéresser. Deuxièmement une surchange de travail au moment où on veut mettre en place le système et si on le fait de forme manuelle bien qui fait quoi, comment on le fait et du coup il y a beaucoup de tâches qui le font difficile. Et après ça la centralisation de l'information. Si l'information elle va arriver à différents départements selon le signalement et en plus on a un groupe donc on a différentes sociétés éventuellement on aura des centralisations de l'information et on n'a pas une vue d'ensemble. Au niveau des dispositifs d'alerte on a différents canaux. On peut avoir une boîte roulette, un téléphone, un email, on peut avoir même un médiateur éventuellement qui peut recevoir l'information. Ils sont tous des avantages et des avantages. La partie que nous on préconise c'est la plateforme digitale. Pourquoi ? Parce que vous avez un outil aujourd'hui qui est sur un format web qu'on utilise aujourd'hui, tout le monde utilise internet. Cette plateforme là elle est disponible 24h sur 24, 7h sur 7. On peut avoir un dialogue à travers cette plateforme là avec le lanceur d'alerte même si celui-ci est anonyme. On va avoir un outil de gestion, je vais en parler un peu avant, où on va pouvoir centraliser tous les salaires, avoir un suivi, avoir une passabilité. On va pouvoir assurer que le système il est conforme à la RGPD et on va avoir seulement un gain de temps et d'argent. Attention ici, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une plateforme digitale c'est très cher. Ce n'est pas. Ça va dépendre aussi de votre tête d'entreprise, des fonctionnalités que vous recherchez. Mais on peut avoir des plateformes sur le marché qui vont vous coûter aussi peu que moins de 100 euros par mois. Bon et là avant que je continue, Linda. Oui alors très rapidement, merci Claudio. Je reprends la parole pour vous poser les deux dernières questions. Avez-vous déjà mis en place un dispositif d'alerte interne au sein de votre entreprise ? Oui et un seul canal est disponible ? Oui et plusieurs canaux sont disponibles ? Non, je ne sais pas. Voilà, vous avez quelques secondes pour y répondre. Il s'agit de l'avant-dernière question qu'on vous pose. Ensuite, on passera à la dernière et on vous laisse tranquille. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, déjà, répondez à la parole question et ensuite, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commencer dès à présent à poser vos questions. On en a déjà reçu. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite sur ce sujet pour qu'on puisse vous laisser le temps d'obtenir les réponses à vos questions tout simplement. Avez-vous déjà mis en place un dispositif d'alerte interne au sein de votre entreprise ? Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre avant de passer à la toute dernière question et pouvoir repasser la parole à Claudio. Merci Binda. Non, non, non. On va passer à la dernière poll question avant. Alors, dernière poll question. Si oui, dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle digitalisé le recueil et le traitement des alertes ? Nous avons recours uniquement à des canaux du type e-mail, hotline, boîte postale. Si oui, dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle digitalisé le recueil et le traitement des alertes ? Nous utilisons une solution logicielle dédiée à cette problématique. Nous avons recours uniquement à des canaux du type e-mail, hotline téléphonique, etc. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre et on va pouvoir laisser la parole à Claudio et passer ensuite aux questions-réponses. Non, on découvrira la réponse avant de repasser la parole à Claudio. Alors, encore quelques secondes. Si oui, dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle digitalisé le recueil et le traitement des alertes ? Nous utilisons une solution logicielle. Nous avons recours uniquement à des canaux du type e-mail, hotline téléphonique. Encore quelques secondes, on passe ensuite. On visualise vos réponses et je repasse la parole après à Claudio. Alors, avez-vous déjà mis en place un dispositif d'alerte interne au sein de votre entreprise ? Donc, vous êtes 51,1% à répondre que oui et plusieurs canaux sont disponibles. Oui et un seul canal est disponible à 33%, non, à 11% et 4% ne sait pas. Dernière question. Si oui, dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle digitalisé le recueil et le traitement des alertes ? Alors, vous êtes 45% à utiliser une solution logicielle dédiée à cette problématique et près de 55% à n'avoir recours uniquement qu'à des canaux qu'on appelle classiques du type e-mail, hotline téléphonique, boîte postale, etc. Merci à tous les participants d'avoir répondu à ces questions. Je repasse la parole à Claudio et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le module de chat. Claudio, je te repasse la parole. Merci, Linda. Merci beaucoup. Bon, on va continuer avec la plateforme digitale de recueil et de gestion des salaires. Donc, ici, ce que je veux, je veux que vous voyez quels sont les avantages d'avoir une plateforme digitale. Donc, d'un côté, quand on parle d'une plateforme digitale, dans le cas de l'outil d'intégrité Line, c'est une solution qui est dans le cloud, qui est dans le SaaS. On n'a pas besoin d'étaler un outil software dans votre département d'IT. Donc, tout ça, c'est fait en ligne et c'est un outil qui est déjà préconfiguré, qui vous permet de le personnaliser. Donc, d'un côté, on a la page d'accueil pour le lanceur d'alerte. Le front-end qu'on pourrait appeler. Et donc, le lanceur d'alerte a une page où il peut se connecter n'importe quand et il peut répondre à un questionnaire pour présenter l'alerte. Mais aussi, il va avoir des formations où on peut lui présenter la politique que Nicolas nous parlait. Donc, toute cette information-là, on peut la voir dans une belle page personnalisée avec le branding de l'entreprise. Et de l'autre côté, on va voir l'outil de gestion des cas, le back-end. Donc, ça va être l'outil que les référents vont utiliser pour recevoir l'alerte. Et ils vont pouvoir l'assigner aux différents équipes de travail, que ce soit des personnes internes ou externes, que ce soit des personnes d'investigation. Donc, toutes ces personnes-là vont utiliser cet outil-là pour pouvoir faire la gestion du cas. Et l'information va rester là, la communication va se faire là. Nicolas parlait justement du problème de la sécurisation de l'information. Éventuellement, il y a des informations de caractère personnel ou d'informations sensibles, surtout dans des e-mails. Ici, l'idée de l'outil, c'est que tout ce chat-là, toute cette communication-là se fasse à l'intérieur d'un outil qui soit totalement chiffré. Quelles sont les caractéristiques ? En général, les avantages, par exemple, de l'outil qu'on a, QS Integrity Line. Bon, l'hébergement. L'hébergement, c'est une protection de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous, nous avons des serveurs privés avec un cloud privé en Allemagne. Et nous sommes également en train de mettre en place pour très bientôt, pour cet été, des serveurs en France parce que le secteur public et certaines organisations ont demande, même si la loi, aujourd'hui, elle exige que ce soit dans l'Union européenne. Bon, on aura cette possibilité-là aussi d'avoir des serveurs en France. Après ça, la partie de certification, elle est très importante. On est certifié sur 27001. 27001. Ça, ça garantit que l'organisation, elle a une procédure toujours axée sur la sécurité de l'information. On a une certification conforme à la RGPD. Donc, on a des services externes qui viennent voir et assurent qu'on respecte que le système est vraiment conforme au règlement général de protection des données. la plateforme, il faut qu'elle soit intuitive, simple d'utilisation et on cherche un outil qui soit facile d'utilisation tant par le lanceur d'alerte comme par les référents à l'intérieur de l'organisation. Et l'outil est très configurable et très personnalisable. Donc, ici, on est capable de le configurer finalement et de donner la forme que vous avez besoin selon vos besoins et selon la procédure interne que vous avez définie. La partie de l'anonymat, elle est importante. Si éventuellement le lanceur d'alerte peut être anonyme, le système est capable de le faire. La disponibilité de plusieurs langues si on est au multinational. Donc, nous, on est capable de mettre la page principale en plus de 80 langues. Un outil de statistiques qui nous permet de recueillir les données et d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe par secteur, par type d'alerte, par pays. Et naturellement, cette partie d'être capable d'avoir un outil que vous pouvez vous-même personnaliser à mesure que vous évoluez avec la plateforme. Dans la partie de la page d'accueil du lanceur d'alerte, c'est important de dire que toute l'information est chiffrée. Donc, on a un système de cryptage, on a un système de chiffrement très avancé de type militaire qui va maintenir l'information tout au long de sa gestion de forme sécurisée. On a parlé de la partie d'anonymisation, la possibilité du lanceur d'alerte, de faire une alerte anonyme, mais aussi de pouvoir dialoguer avec le référent, même si elle est anonyme. Donc, ce qu'on fait, c'est un espace avec un identifiant, un mot de passe qui va lui permettre d'échanger. Et bon, et la possibilité de que cette page pour faire une lanceur d'alerte, elle soit accessible à partir de n'importe quel outil. Donc, aussi à travers le iPhone. Et aussi la possibilité de laisser des messages vocaux. Et si on voit cette possibilité-là de que la personne, si elle ne veut pas écrire, elle peut aussi laisser un message sur le système. Dans l'outil de gestion des cas, dans le back-end, des choses importantes que je voudrais mettre en place pour vous, c'est la plateforme, elle est multilingue et elle permet une traduction. Ce qui veut dire que si vous êtes dans plusieurs pays et vous recevez des langues en plusieurs langues, c'est possible de faire une traduction intégrale à l'intérieur de l'outil. Après ça, Nicolas a parlé des investigations et des rôles et des responsabilités. Ici, c'est important que la plateforme, l'outil de gestion, permette de pouvoir ségréguer et définir des rôles et responsabilités de chacun des utilisateurs. Ici, l'outil nous permet d'avoir une ségrégation très fine. La partie des statistiques, je vous l'ai déjà parlé, mais être capable d'être capable de générer des rapports pour pouvoir présenter au comité de conformité, au comité exécutif. Et la possibilité d'inclure aussi des alertes qui arrivent d'ailleurs. Vous avez vu qu'on a des multiples alertes, donc on peut avoir des alertes qui viennent autant d'emails que de téléphone et donc on peut les intégrer. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Claudio. Oui, merci. C'est gentil. Question-réponse, on va y passer tout de suite. Alors, n'hésitez pas à utiliser la fonction planifier un rendez-vous si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur notre plateforme digitale de recueil et de traitement des alertes professionnelles EQS Integrity Line ou si vous souhaitez tout simplement discuter avec un expert chez EQS Group. Donc, nous avons beaucoup de questions de la part de l'audience. Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Est-il nécessaire d'intégrer la politique d'alerte, code de conduite, au règlement intérieur ? Nicolas, je pense que tu peux répondre à la question ? Oui. Alors, de toute façon, le point, c'est que le code de conduite, il doit être opposable. C'est-à-dire que le code de conduite, on doit pouvoir démontrer qu'il est opposable aux salariés. Donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver un moyen de le faire. Le fait de le lier au règlement intérieur, de l'intégrer dans le règlement intérieur, généralement, ça se fait par un article qui renvoie vers le code de conduite. C'est effectivement une bonne pratique. Et de toute façon, à nouveau, c'est essentiel et c'est réglementaire d'un point de vue sapin 2 de rendre le code de conduite opposable. Merci Nicolas. Autre question. La loi Wasserman renforce la protection des lanceurs d'alerte. Est-il prévu une protection de ceux qui traitent les alertes ? À ce jour, il n'existe aucune protection. Nicolas ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Effectivement, il n'existe aucune protection légale sur les gens qui traitent les alertes. Et c'est un bon point. Je crois qu'il y a plusieurs questions, d'ailleurs, qui ont été posées sur ce thème-là. Et c'est pour ça que c'est important de les former, de les accompagner, de leur mettre des guides qui permettent de les encadrer. Et c'est aussi pour ça, et c'est une autre exigence de la loi Sapin 2, qu'il faut prévoir des contrôles de second niveau. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, mais le huitième pilier de Sapin 2, c'est des contrôles de deuxième et de troisième niveau. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des contrôles de deuxième niveau sur le système d'alerte et aller s'assurer régulièrement que les alertes se sont traitées correctement, que tout se passe bien, qu'on respecte bien les procédures et tout ce qui doit être fait. Parce que la meilleure protection pour ceux qui traitent les alertes, c'est un, d'avoir des guidances précises sur la manière de le faire et deux, d'avoir un système de revue indépendant qui permet de dire oui, on l'a bien traité proprement et avoir des contrôles qualité sur le traitement des alertes. C'est quelque chose d'absolument essentiel, mais il n'y a pas de régime de protection légale particulier là-dessus. – Merci Nicolas. En quoi une alerte pourrait ne pas être recevable ? – Alors, il peut y avoir plein de scénarios pour lesquels elle ne soit pas recevable. Déjà, dans la loi, en fait, on parle, la définition est assez large, puisqu'on parle de tout ce qui est manquement à la loi, de tout ce qui est non-respect de convention, etc. Donc, le spectre peut être assez large. Malgré tout, il y a toute une série de sujets qui ne vont pas l'être. Vous pouvez avoir, par exemple, une alerte qui n'est pas recevable parce que le tiers qu'il a émise n'est pas recevable. Par exemple, les personnes… Aujourd'hui, on ne parle que de personnes physiques qui peuvent déclarer des alertes, pas des personnes morales. Donc, s'il y avait une alerte qui était déposée par une personne morale, elle ne serait pas recevable. Elle pourrait porter sur un sujet qui n'est pas compris dans votre scope. Par exemple, vous avez des entreprises qui ont plusieurs systèmes d'alerte. Un système d'alerte vraiment spécialisé pour les ressources humaines, une autre pour la criminalité financière, une autre pour les fournisseurs. Vous pourriez avoir quelqu'un qui prend le mauvais canal pour le faire. Vous pourriez avoir, par exemple, je ne sais pas, une réclamation client qui arrive dans votre système d'alerte alors qu'il y a d'autres canaux qui sont prévus pour ça. Donc, toutes ces raisons-là peuvent être des raisons de la juger non recevable. Et puis, dans certains cas, vous pouvez aussi avoir des alertes dont le sujet dans l'absolu pourrait être recevable, mais où le niveau d'information qu'on vous donne est tellement vague et tellement peu précis qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir le traiter, que vous allez devoir expliquer qu'en l'état, vous n'avez pas les moyens de la traiter et qu'il vous faut des informations complémentaires pour pouvoir avancer. ça arrive très régulièrement. Merci Nicolas. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, on vous répondra à l'issue de ce webinaire, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je passe à la prochaine question. J'ai une question de sémantique. Très bonne question. Quand utilise-t-on le terme « signalement » ou le terme « alerte » ? En fait, c'est plus confortable d'utiliser le terme de « signalement ». C'est-à-dire que c'est moins violent et c'est moins intrusif, on va dire, dans la perception d'élance. C'est pour ça que nous, on utilise beaucoup le terme de « signalement » parce que c'est moins clivant, c'est moins polémique, mais honnêtement, c'est la même chose. Et il faut absolument conclure, je dirais qu'on utilise le terme « alerte » à partir du moment où le signalement est préoccupant. Oui, et dans les entreprises publiques, je ne pense pas que le terme d'alerte soit utilisé, on est plutôt sur du signalement, non ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est le terme qui a tendance à s'imposer en ce moment. D'accord, merci Nicolas. Une autre question. Alors, Claudio, tu l'avais abordé pendant le webinaire, alors je ne sais pas si ça n'avait pas été clair ou peut-être que la personne souhaite un peu plus d'informations. Une idée du coup d'une plateforme digitale chez EQS Group. Claudio ? Oui, merci Linda. Aujourd'hui, on a différentes versions. On a une version « essential » qui, comme le nom le dit, c'est l'essentiel. Donc, c'est une version qui est la plus simple. Et on a une version « professional » qui est beaucoup plus avancée. Donc, aujourd'hui, en termes de prix, ça va varier. Donc, sur la version « essential », on commence à 99 euros par mois. D'accord ? Après ça, la version « professional », ça va dépendre de la complexité que notre client cherche. Mais bon, ça, c'est pour… je pense que le message ici, il est de dire que, bon, les gens ont tendance à penser qu'un outil digital, c'est très cher. C'est assez abordable pour ce que ça donne. Merci Claudio. Autre question. Si l'alerte est anonyme, est-ce possible de dialoguer avec le lanceur d'alerte grâce à la plateforme digitale QS Integrity Line ? Oui, je pense que j'en avais parlé avant, Linda, sur ce sujet-là. Donc, sur la page d'accueil, on a la possibilité pour le lanceur d'alerte de qu'il crée son propre mot de passe. Et c'est indépendant que le lanceur d'alerte s'identifie ou pas. En réalité, il va avoir un espace dans la même page d'accueil, qu'on appelle ça une boîte sécurisée d'échanges, de dialogues. Et donc, cette personne-là, éventuellement, elle va pouvoir voir une copie de l'alerte qu'elle a faite et elle va pouvoir éventuellement écrire ou répondre à des questions. Donc, c'est vraiment un canal bidirectionnel. Donc, ça donne la chance aux référents de poser plus de questions au lanceur d'alerte, comme Nicolas l'a dit, quand on n'est pas certain de la responsabilité de l'alerte parce qu'il nous manque des éléments, donc on peut poser plus de questions. Et c'est très intéressant parce qu'on a vu des cas où la personne, elle est anonyme au début parce qu'elle a peur de répresser ou elle n'est pas certain que son alerte soit effectivement une alerte. Éventuellement, quand elle se rend compte qu'on prend ça au sérieux, qu'il y a une investigation. Et donc, ces personnes-là ont tendance à lever l'anonymat et deviennent souvent des témoins protégés. Voilà. Merci Claudio. Autre question. Comment pouvons-nous traiter les abus, avoir une politique assez large pour que les salariés aient confiance, mais assez stricte pour pouvoir éviter les abus ? En fait, je pense que c'est une approche itérative. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord ouvrir, il faut d'abord donner envie et puis après, il faut éduquer. C'est-à-dire qu'il faut accepter effectivement qu'il puisse y avoir un peu de pollution au début, qu'il puisse y avoir quelques alertes non recevables. Et en fait, il faut communiquer dessus. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement aller communiquer sur le fait de dire voilà ce qu'on a reçu comme alerte. Alors bien sûr, pas le détail, mais la nature des alertes. Expliquer aussi les cas qu'on a reçus qui ne sont pas recevables. Expliquer pourquoi ils ne sont pas recevables. Et petit à petit, les choses se régulent. Je sais qu'on a souvent des entreprises qui ont peur d'être noyées sous les signalements en se disant mais si j'ouvre, tout le monde va me signaler. Moi aujourd'hui, je n'ai pas de cas dans notre track record de clients qui étaient submergés par un flot incroyable de signalements quand il a ouvert la ligne. La plupart du temps, on a plutôt un ou deux premiers cas de gens qui testent pour voir s'il se passe quelque chose, si on leur répond, si vraiment ça marche ou si ça ne marche pas. Et ces premiers cas sont absolument essentiels. La qualité du traitement des premiers cas va donner un petit peu le ton de toute la suite du dispositif. Et les gens vont vite comprendre, comme vient de le dire Claudio, si on s'intéresse sérieusement aux alertes ou pas. Et ça se régule assez bien en fait, ça se régule assez vite. Et puis après, il faut toujours garder en tête que l'usage abusif d'un système d'alerte qui deviendrait diffamatoire, c'est sanctionné par la loi. Donc c'est vraiment en ultime recours. La plupart du temps, on a plutôt quelques alertes qui sont un petit peu à côté de la plaque du type mon manager n'a pas voulu m'augmenter cette année, c'est de la discrimination. Merci Nicolas. Je voudrais à Nicolas ce qu'il dit. Oui, des fois, on a très peur des abus, mais des sondages qu'on a faits aux clients, on a très peu d'alerte comparativement. Sur les alertes de SUS, 60% sont vraiment de grand aide et il y a vraiment des actions qui se mettent en place. Et on est autour de 5 ou 6% dans le cas d'alertes qui sont d'abus. Donc c'est quand même, il y a quand même un balance de bénéfices. Oui, 6,4%, effectivement, c'est un chiffre d'alerte abusive. Donc très peu d'alerte abusive. En tout cas, au sein des entreprises françaises, c'est les résultats de notre rapport 2021 sur les alertes professionnelles. Et je vous en parlerai à la fin de ce webinaire, si vous souhaitez en savoir plus sur les pratiques des entreprises françaises, Royaume-Uni, Suisse et Allemagne en termes de lancement d'alerte. Autre question. Le droit d'alerte relatif à la santé et à la sécurité au travail, doit-il rester indépendant ou est-il à intégrer à ce dispositif ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse systématique et légale. Vous pouvez le faire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un choix d'organisation et de mode de fonctionnement en fonction de, est-ce que vous souhaitez que tous les signalements soient au même endroit ? Est-ce que c'est les mêmes équipes qui vont s'en occuper ou pas ? Il y a aussi une question d'historique. C'est-à-dire que si ça fait 5 ans que vous avez déjà mis en place le système de signalement pour les aspects santé et sécurité au travail et que ça fonctionne très bien, c'est peut-être un peu dommage d'aller le casser pour aller le regrouper à toute force avec l'autre. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être très pragmatique et regarder au cas par cas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation légale que tous soient au même endroit. L'obligation légale, c'est de traiter toutes les alertes. De toute façon, de la part d'un dispositif d'alerte digitale, on peut configurer ces formes-là de formes que ça peut être reçues, de formes centralisées des alertes ou éventuellement, ces alertes-là, il y a moyen qu'elles soient envoyées vers une équipe dédiée. Donc tout ça va dépendre de comment vous allez configurer vos outils. Mais une chose certaine, aujourd'hui, vous pouvez avoir une seule entrée techniquement et pouvoir configurer cela. – Autre question, par quoi débuter pour mettre en place un dispositif d'alerte au sein de l'entreprise lorsqu'aucun canot n'existe déjà ? – Par quoi commencer ? Je pense qu'il faut commencer par la politique. C'est-à-dire que travailler sur la politique, c'est poser le cadre, poser l'organisation qu'on veut mettre en place, définir les acteurs qui vont pouvoir travailler. Et derrière, on peut choisir l'outil qui va servir cette politique. et l'idée, c'est vraiment de d'abord décider de ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire. Et une fois qu'on l'a décidé, d'outiller le processus pour que ce soit efficace et que ce soit sécurisé. Et puis juste après, c'est de communiquer. Communiquer, communiquer, former, sensibiliser. – Merci Nicolas. Alors, il est déjà midi, le webinaire touche à sa fin. Donc, pour les questions, parce qu'il y en a eu pas mal, auxquelles on n'a pas pu répondre, on y répondra soit directement auprès des participants, puisqu'on a les noms des personnes qui ont posé ces questions, soit directement ou soit à travers la rédaction d'un article de blog. Voilà, avant de conclure, je passe mes petits derniers slides. Sachez que QS Group produit régulièrement des contenus. Si vous ne le saviez pas, notre dernier livre blanc, c'est un guide pratique qui reprend les points clés de la loi et les bonnes pratiques pour mettre en place un dispositif d'alerte interne efficace et conforme à la loi. Ce guide est disponible depuis la console dans l'espace ressources. Vous avez également la possibilité de visiter notre espace ressources dédié aux professionnels de la conformité. Nous avons également créé un portail EQS Integrity Line dédié au lancement d'alerte, et vous aurez la possibilité d'y retrouver des contenus comme des études de cas et en savoir plus sur notre plateforme de recueil et de traitement des alertes professionnelles EQS Integrity Line. Le rapport 2021, on en parlait tout à l'heure, sur les alertes professionnelles est disponible. Vous pouvez le télécharger gratuitement depuis votre console ou à partir du lien communiqué sur ce slide. Et ensuite, c'est terminé. Le webinaire touche vraiment à sa fin. Je tiens à remercier infiniment Nicolas Guillaume et Claudio Interdonato. Un grand merci également à tous les participants. Le replay de cet événement sera disponible très prochainement, j'espère demain, au plus tard. Et on vous le fera de toute façon savoir par e-mail. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, répondre à notre questionnaire de satisfaction accessible depuis votre console. Encore un grand merci pour votre participation. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire que nous organiserons sur le thème de la conduite d'une enquête interne. Vous recevrez dans les prochaines semaines l'invitation. très belle journée à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...